Salut à tous, je me présente, je m'appelle William Pyrrhus, et aujourd'hui je suis là pour vous parler de mon sixième roman. Oui, je sais, j'ai sauté trois romans dans ma production de vidéo, c'est voulu, mais vous verrez tout ça en tant que voulu. Bon, et le roman dont il sera question aujourd'hui, c'est nul autre que L'humoriste. L'humoriste, c'est quoi? L'humoriste, ça raconte l'histoire d'un homme, dans la trentaine, qui est très seul. Il vit seul, il n'a pas d'amis, pas de conjointes, pas d'enfants, il travaille en tant que commis à l'épicerie, et n'entretient strictement aucune relation avec ses collègues. Socialement, son agenda est très vide, et cet homme-là n'a qu'une seule passion, une seule source de bonheur, l'humor. L'humor des humoristes, pas l'humor des comédies ou des séries téléhumoristiques, des sitcoms, peu importe, non. Lui, ce qu'il aime, c'est le stand-up, les humoristes. C'est le seul type de comédie qu'il supporte, qu'il est capable d'aimer, et il adore ça. Il adore l'humor, il adore les humoristes, mais aucun ne parvient à le faire rire. Mais il adore ça. Cet homme-là n'est pas tout là dans sa tête. Il est profondément marqué par un passé compliqué. On pourrait résumer le tout à une scolarité compliquée, et il n'a plus aucun rapport avec sa famille. Ça vous donne une idée. À chaque fois qu'il a une minute de libre, que ce soit lorsqu'il est chez lui après le travail ou durant les fins de semaine, ou quand il est sur sa pause du matin ou l'après-midi à la job, il ouvre son téléphone ou son ordinateur s'il est chez lui, et il regarde de l'humor. Et lorsqu'il ne regarde pas de l'humor, il défile l'actualité sur ses réseaux sociaux. Il ne suit presque exclusivement que des humoristes. Et à côté de sa folle passion pour l'humor, cet homme-là entretient également un désir assez sourd de faire rire les autres, que ce soit en postant des commentaires sur Internet ou autre. Cela dit, cet homme-là a beau être un fan fini d'humour, a beau être ce qu'on pourrait appeler dans le milieu un « comedy nerd », eh bien, il n'a pas la meilleure des capacités à comprendre le second degré. Il a une propension, je dirais pas récurrente, mais fréquente, répétée, de prendre les blagues et les discours d'humoristes au premier degré. Que ce soit pour se conforter, se rassurer, se dire que c'est normal qu'il soit devenu le triste personnage qu'il est devenu, mais également, des fois, c'est pour se frustrer lui-même. Il va lui arriver d'interpréter des blagues, des propos au premier degré. Que ces blagues soient au second degré, ça lui passe au-dessus de la tête. Et que ces propos aient été au premier degré, l'importance n'est pas là. Lui le prendra obligatoirement au premier degré, sans distinction, sans remettre les choses dans leur contexte, et sans porter forcément attention au discours qu'il y a pu y avoir avant et après. Et veut veut pas, dans sa caboche déjà sabotée, par une vie chaotique, ses interprétations auront un effet très néfaste. Je pourrais finir mon résumé en disant que ça va fracturer la seule chose à laquelle il tient vraiment. Ça, c'est l'humoriste. Et si je vais vous parler du livre plus en détail, eh bien, je pourrais vous dire que vous pouvez vous attendre à une narration très sobre, et à laquelle s'entremêlent les pensées du personnage, sa perception, sa vision des choses, et ses opinions. Contrairement à Monstres en laisse, dans lequel je m'étais permis une prose plus littéraire, plus élaborée, plus belle, et contrairement aux spectateurs de leur film, dans lequel je me suis autorisé une narration bien singulière, souvent doublée, doublée, avec pas mal de provocations, de tirades pertinentes, et de débats lancés, eh bien, ici, dans l'humoriste, c'est à une narration très simple, très épurée, que vous aurez droit. Une narration froide. La narration se veut aussi plate que la vie du personnage, en fait, que son quotidien. Elle n'est pas à l'image du bonheur que lui procurent les one-man shows d'humoristes, et les autres numéros de galas d'humour, peu importe. Le livre comporte très peu de dialogue. C'est un roman qui se passe dans la tête du personnage. Dans la tête du personnage, et dans sa vie quotidienne. C'est un personnage très trouble, dans la mesure où c'est l'incarnation même de l'ermite qui se renferme dans sa propre passion, quitte à s'étouffer dedans. Comme une bonne partie de mes personnages, cet homme-là est un dépressif, non traité, non diagnostiqué. Il n'a fait aucune thérapie, et n'a aucune intention d'en faire une. Pour lui, tant qu'il a l'humour, ça lui suffit. Et factuellement, ça lui suffisait. Dans une certaine mesure. Je suis très fier de ce roman. Que ce soit pour la narration, mais également pour son histoire en tant que telle, son déroulement, sa manière d'être raconté, son message, son personnage principal aussi, qui a été très intéressant à développer. Mais aussi et surtout pour ses thèmes et sa morale. Les thèmes de l'humoriste jonglent globalement autour de l'admiration, la solitude, la dépression, le passé et le vécu. Ce sont, je dirais, les cinq thèmes de fond. Et il y a un élément léger duquel le roman fait subtilement l'éloge tout du long de l'histoire. Mais je ne vous le dirai pas, parce que ça, je veux vous laisser le découvrir par vous-même. Sur ce, c'est ce qui fait pas mal le tour de ma brève présentation du roman. L'humoriste que je vous recommande fortement. Lien en description. C'est ce qui conclut cette vidéo. Et je vous invite vivement à vous abonner et à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Parce que je vous le dis, je me répète, je le dis à chaque vidéo, mais c'est vrai, il y a du très lourd qui s'en vient sur cette chaîne dans les prochaines semaines ainsi que dans les prochains mois. Donc, abonnez-vous, suivez-moi sur les différents réseaux sociaux, allez voir les liens en description si vous souhaitez vous procurer L'humoriste ou un autre de mes romans. C'était William Pérus. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada ...